Madame la maire du XXème, chère Catherine Vieux-Charié, chers élus, qui accompagnaient ce travail que nous faisons au quotidien. Mais je veux aussi saluer la représentation du gouvernement espagnol, querido Fernando, querida Cristina. Aquí estamos juntos pour ce acte tan fort, tan lindo, et je veux vous remercier pour tout ce que vous faites, ce que vous faites pour cette mémoire que nous devons récupérer et prendre en place, parce que c'est la mémoire des femmes et des hommes qui ont toujours combattu pour la liberté. Et ici nous sommes ensemble pour elles. Je veux aussi bien sûr saluer Véronique, salut chère Véronique, merci, et toutes les associations qui sont au quotidien exigeantes, et elles ont raison de l'être pour nous aider à apporter cette mémoire. Je veux également saluer parmi nous Alexandre Adelaire, Alexandre, grand historien aussi, et qui nous éclaire beaucoup sur... Je sais que c'est un grand amoureux, non seulement des brigadistes, avec lesquels il a des diaphores, mais bien sûr de l'Espagne républicaine. Chers amis, comme beaucoup d'entre vous ici, j'ai été bercée dans mon enfance par l'histoire, l'histoire familiale de l'exil, de la guerre d'Espagne et de la retirada. Mon père va avoir 90 ans, donc il avait 10 ans, au moment de la retirada de Antequera, Malaga, où il est remonté avec des colonnes de réfugiés. Il est remonté, cette route de la retirada, avec un récit qui est d'abord un récit familial et un récit avec les yeux de l'enfant de 9 ans, qu'il était lorsqu'il a, dès juillet 1939, commencé à remonter avec ses parents cette route de l'exil. Donc les yeux d'un enfant qui voyait des milliers de personnes, des femmes qui mouraient, qui après les bombardements restaient accrochées à leur enfant, la mère morte, l'enfant peut-être encore vivant. Des souvenirs, un récit, comme on peut le voir avec des yeux d'enfant. Et je n'avais que ce récit familial, puisque bien sûr le récit historique, il était caché. Mais ce récit familial, il m'a permis de comprendre, de connaître, de savoir que beaucoup de ces Espagnols sont arrivés, cherchaient les régions où la République vivait encore, où elle se battait, où elle résistait. Bien sûr, beaucoup d'entre eux sont allés vers les Pyrénées, vers la Catalogne. Ce fut le cas de ma famille. Avant d'être, au moment où la Catalogne, Barcelone, tombe entre les mains des franquistes, ces sirènes, des sirènes partout, partout, pour dire à tous ces réfugiés qui étaient massés sur les bords de la frontière, de passer de l'autre côté. Et puis de l'autre côté, les camps, les camps pour les combattants, les camps pour les familles, des hôpitaux, des prisons ouvertes, transformées à la hâte, en camps. Ma famille se retrouva dans une prison, vraisemblablement dans le Lot-et-Garonne. Parce que là aussi, cette mémoire de ces lieux, mis à part quelques-uns des camps, heureusement, qui sont là, et qui aujourd'hui portent cette histoire républicaine, mais beaucoup de ces lieux ont été détruits et sont très difficiles aujourd'hui à identifier. Donc toute cette histoire est l'histoire que nous partageons de très très nombreux espagnols, franco-espagnols, français. C'est une histoire commune, et c'est bien sûr avec beaucoup d'émotion que je suis devant vous pour ce lancement du 80e anniversaire de la retirada et de cette guerre, qui a été une guerre terrible, d'abord parce que guerre civile, parce que les populations espagnoles, les combattants pour la liberté, n'ont pas été aidés, c'est le moins qu'on puisse dire, et qu'en revanche, ils se sont, eux, impliqués, comme peut-être tous ceux qui venaient de pays qui avaient déjà dû combattre le fascisme, je pense à des Italiens, je pense à d'autres plus loin qui avaient une autre histoire, mais qui ont été aussi des combattants incroyables contre le fascisme, je pense aux Arméniens, et à bien d'autres. Et donc...